Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR, on se retrouve sur une vidéo à vie sur deux films. Il s'agit de Super Mario Bros, le film, et Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Mario, je l'ai vu la semaine dernière, il y a une semaine, et à Donjons et Dragons, je l'ai vu ce matin. Et j'ai beaucoup aimé les deux films, pour différentes raisons, et je vais vous en parler rapidement, sans spoil. Donc le film Mario, tout d'abord, que j'ai vraiment bien aimé, il a été fait par Illumination, qui est le studio à l'origine, notamment de Mois Moche et Méchant, ça se sent un petit peu au niveau de l'humour, et ça fonctionne très bien. L'animation est vraiment magnifique, c'est très 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 beau, c'est pas un film d'animation révolutionnaire, c'est des techniques classiques, mais c'est très bien fait. Je pense que c'était difficile d'adapter Mario au cinéma, et que le film s'en sort très bien. Il pouvait difficilement faire mieux avec le matériel de base qu'il possédait, et donc, du coup, il s'en sort vraiment bien. L'histoire, elle est toute simple, sans vous spoiler, pour ne parler que du début. Mario et Luigi sont deux frères, qui sont plombiers. Ils vivent à Brooklyn, et en réparant quelque chose, ils se retrouvent projetés dans un autre monde. Voilà, et ils sont séparés. Ouais, voilà. Et puis, il se passe plein de trucs que vous imaginez. C'est un scénario assez simple, évidemment, un peu prétexte, mais qui fonctionne. Ça fonctionne, même s'il n'y a pas de degrés de lecture. C'est bien fait, c'est cohérent. L'univers fonctionne. Alors, évidemment, il y a plein d'easter-ags envers la série Mario. Certains disent que c'est un film purement fanservice. Alors, moi, je ne suis pas d'accord, parce que même en dehors de... Même si jamais on ne pouvait pas comprendre certains easter-ags, ça fonctionne. Malgré tout, je trouve que ça fonctionne bien. Et, évidemment, ça fait partie de l'univers de Mario. Donc, il y a des choses qu'on se doit de voir. Et je trouve ça normal. On ne peut pas reprocher à un film de respecter son propre univers. Je trouve ça un peu bizarre comme argument. Donc, ouais, du coup, j'ai trouvé que ça respectait très bien. Mario. Et on sent que... Bah, ils sont fans de la licence. Et qu'ils veulent vraiment respecter l'oeuvre au maximum. Et que Nintendo est derrière et faille au grain. Franchement, ça, c'est très très bien. Et du coup, ça fait un bon film. Ça fait un bon film avec un humour qui fonctionne plutôt pas mal. Alors, évidemment, c'est un film quand même à la fois destiné pour les enfants. Mais je pense qu'il est aussi destiné à un public plus âgé. Et que chacun y trouvera son compte. Puisque, bah, moi, j'ai 34 ans. Bientôt 35. Et au final, j'ai passé un très bon moment. Donc, c'est pas un problème en soi. C'est vraiment un film tout public. Vous pouvez y aller avec vos enfants. Donc, pour conclure, sur Mario, je dirais que c'est vraiment un bon film d'animation. Un bon divertissement. Un film réussi pour toute la famille. Si vous aimez le plombier moustachu, bah, vous ne devriez pas être déçu. Et vous devriez passer un agréable moment. Et si jamais il y avait une suite, bah, je pense que j'irai le voir. C'est un bon blockbuster d'animation. Une bonne adaptation de licence. Voilà pour Mario. Maintenant, on va parler de Donjons et Dragons. L'honneur des voleurs que j'ai vu ce matin. Je l'ai vu ce matin à la séance de 10h30. En VO sous-titré. Et j'ai passé un excellent moment. Alors, j'avais... A la base, je n'étais pas hypé par le film. J'ai vu les bandes annonces. Je me suis dit, oh, ça peut être sympa. Mais ça a l'air assez classique. Puis, j'ai vu les retours spectateurs et critiques. Et je me suis dit, ah, ok. Ça a l'air vraiment sympa. Et au final, j'ai passé un très bon moment. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, l'histoire... Je vais peut-être pas vous la... Vous raconter parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et c'est pas forcément l'intérêt en soi. Même si c'est vraiment une histoire cohérente qui tient du début à la fin. C'est vraiment une quête. Et c'est assez... Il y a beaucoup de péripéties. On voyage beaucoup. On voit plein de choses. C'est très réussi. Pour moi, il y a plusieurs points forts au film. Le premier, c'est les personnages. Qui sont tous très réussis. Ils ont tous une petite personnalité. Ils sont attachants. Alors, ils suivent certains archétypes du jeu de rôle, évidemment. Mais des fois, ils en sortent un petit peu. Et ils ont vraiment leur petite personnalité. C'est vraiment très bien. Il n'y a aucun personnage qui est lourd. Qu'on n'a pas envie de voir, vraiment. Je trouve qu'ils ont tous quelque chose. Ensuite, il y a des petits moments de réalisation vraiment top. Notamment, à un moment, un personnage qui peut se transformer. Il se passe des trucs. Enfin, ceux qui ont vu ou qui verront le film comprendront. Il y a plein de scènes comme ça, vraiment. Très réussies, un petit peu marquantes. Franchement, c'est très très bien. Et aussi, le film est drôle. Vraiment, l'humour du film fonctionne. Alors, j'avais un peu peur au début que ce soit un copier-coller d'un Marvel dans la fabrication du film et l'humour. Et en fait, absolument pas. Je trouve que l'humour est un petit peu différent. Il y a des passages un petit peu absurdes. Il y a des passages un petit peu en décalage. Et il y a pas mal de comiques de situations qui fonctionnent très très bien. Franchement, les dialogues sont top aussi. Comme je le disais avant, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on suit un groupe de personnages dans un périple. Et que du coup, on voyage. On voit plein de décors, de personnages différents, de monstres différents, etc. Et du coup, l'univers est cohérent et surtout crédible. On se prend... Enfin, moi, je me suis dit, franchement, il pourrait faire une licence. Et je pense que c'est le but de Donjons et Dragons. Et j'ai envie d'en voir plus, en fait, de ce monde-là que je connais pas tellement, en fait. Enfin, en fait, je connais un peu avec Baldur's Gate et Icewind Dale, des jeux que j'avais fait sur PC à l'époque, quand j'étais gamin. Mais, en même temps, j'ai pas non plus une connaissance, une grande connaissance de Donjons et Dragons. Mais, vous ne serez pas perdus, puisqu'en fait, c'est une base énorme à l'ensemble de l'Heroic Fantasy, une grosse influence. Et donc, finalement, il n'y a rien de très extravagant. Mais, pour les gens qui aiment Donjons et Dragons, semble-t-il que le lore est très bien respecté. Au niveau des effets spéciaux, dans l'ensemble, ça marche très bien. Ils sont plutôt réussis. C'est souvent assez... C'est très coloré. C'est très coloré. Il y a beaucoup d'effets. Franchement, il n'y a rien qui m'a choqué. Peut-être un ou deux passages sur des transformations. Mais, franchement, dans l'ensemble, non, c'était... Les effets spéciaux sont réussis. Les musiques, je ne m'en souviens plus tellement. Donc, elles ne m'ont pas marqué. Je ne peux pas dire si elles sont bonnes ou mauvaises. Sur le moment, il n'y a rien qui m'a choqué. Donc, je pense qu'elles doivent être fonctionnelles. Et je pense que dans le film, du coup, ça doit fonctionner. Mais, du coup, il n'y a pas de thème qui m'a marqué, je crois. Ouais, donc, voilà. Ah, les musiques de Mario, je n'en ai pas parlé. Elles sont... Il y a des thèmes qui sont nouveaux ou un peu remixés. Il y a les thèmes du jeu. Il y en a pas mal qui reviennent. Et puis, il y a, par contre, quelques musiques années 80 qui popent un peu de façon random comme dans les films d'animation d'il y a 15 ans. Et ça, c'est un des défauts du film, je trouve, sur le film Mario. C'est qu'il y a certaines musiques qui... Que je trouve un peu datées. Et surtout, comment elles sont utilisées dans le film. Ouais, franchement, je chipote parce que c'est vraiment du chipotage. Et pour toujours les dragons, bah, ouais, musique fonctionnelle, quoi. Les acteurs aussi jouent très, très bien. Franchement, tous les acteurs sont excellents. Ouais. En plus, il y a un super cast. Il y a un super casting. Avec plein de super acteurs. Et c'est très, très bien. Alors, je voulais vous parler de certains personnages. En même temps, je ne veux pas vous spoiler. Je préfère que vous ayez la surprise. Mais sachez que, franchement, vous pouvez aller le voir. C'est un très bon blockbuster. Un très bon divertissement. Je pense que vous passerez un agréable moment devant le film. Voilà donc pour mon avis sur Super Mario Bros. le film. Et sur Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous. Sous-titrage. 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 BOU-S. – Sous-titrage FR 2021